— Bonjour, Paula. — Bonjour, Alex. — J'ai invité Paula Haddad chez... J'allais dire, c'est chez Facebook. — Bientôt, bientôt. — Je me mélange... Non, c'est plus petit, « Morning Kiss », c'est « Morning Kiss », parce que t'as publié, au moment où on s'est rencontrés sur le plateau de télé LCI, t'as publié un livre qui s'appelle « J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû », sorte de guide de survie à l'intention des utilisateurs de sites, paru chez Archipoche. — Et avec quelques récits de rendez-vous ratés au café pour ceux qui ont testé. — Là, tu parles des e-boulets. — Exactement. Ce sont les e-boulets du web que j'ai eu la chance de croiser, puisqu'ils m'ont permis d'écrire un livre, et les aventures de quelques autres femmes qui m'ont confié leur histoire. — Je dois dire que, malgré ce terme qui peut être un peu rentre-dedans, tu abordes le sujet avec une certaine tendresse. Tu n'étais pas là juste pour casser du sucre. — Non, parce que j'ai un vrai intérêt, et c'est aussi la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que j'ai un vrai intérêt pour Internet. J'ai eu, effectivement, à en parler de manière un petit peu cassante, avec un second degré, voire un quatrième. Mais dans les faits, j'ai de la tendresse pour cet outil, parce que je l'utilise depuis de nombreuses années, et je pense qu'il est tout à fait louable, à condition de bien s'en servir. — Alors, en transition, par rapport à la toute dernière vidéo qu'on a publiée, dans laquelle tu prévenais du risque de vouloir passer trop rapidement du virtuel au réel, c'est-à-dire au bout de trois phrases échangées, l'inverse est souvent vrai. C'est-à-dire que les gens passent beaucoup trop de temps, souvent, avant de passer au réel. — Alors, je dirais que c'est moins courant qu'avant. Enfin, je n'ai pas de statistiques sur le sujet. Mais je pense qu'au début des années 2000 et de la multiplication des sites Internet, oui, on était un petit peu plus frileux, on passait du temps à s'écrire, on était un peu, dans ce que je disais dans la précédente vidéo, dans un esprit Cyrano, et on aime bien lire, etc. Avec les applications de rencontres, on précipite énormément les choses, à tort ou à raison. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on attend. L'aventure d'un soir, évidemment, on ne va pas attendre 24 heures avant de passer à l'action. Mais si on est quand même en quête d'un rendez-vous classique, il faut quand même trouver le bon compromis entre 3 minutes et 3 semaines. — Ouais. Alors, c'est quoi ce... Comment les gens peuvent déterminer quand est-ce que le bon moment est venu ? — Je crois que c'est une question de feeling. D'abord, il y a quelque chose de très intéressant sur Internet, c'est que les conversations les plus intéressantes pour soi ne surgissent pas toujours au moment où on est très disponible. Curieusement, on est sur les téléphones, et puis on en a marre, et puis ça fait quelques semaines qu'on y est, et puis d'un seul coup, il y a une conversation qui surgit, un profil plus intéressant qu'un autre, et puis ça tombe à un moment où on n'est pas vraiment disponible, et en face, on a l'impression qu'on joue les divas ou les séducteurs. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a la vraie vie, il y a les impératifs familiaux, personnels, et c'est un élément à prendre en compte, parce que souvent, on a l'impression qu'on est face à des joueurs ou des joueuses, sauf que ce n'est pas parce qu'on ne répond pas dans les 4 minutes, voire dans les 48 heures, qu'on n'est pas intéressé, mais on a le droit de prendre son temps, on n'est pas obligé d'être dans le tout, tout de suite. Maintenant, à contrario, si au bout de 3 semaines, vous êtes encore en train de faire des bisous-bisous par texto, et des WhatsApp, et des messengers, il y a fort à parier que le rendez-vous n'aura jamais lieu. C'est un phénomène dont on parle ces derniers temps, qu'on affuble d'un néologisme un peu compliqué, qui est le Serendipi Dating. Alors, puisque je suis totalement bilingue, Serendipi Dating signifie heureux hasard en anglais, on y accolle le mot Dating. En gros, c'est les adeptes du rendez-vous qui n'aura jamais lieu, qui repoussent toujours le premier rendez-vous, dans l'espoir d'avoir plus grand, plus fort, plus beau dans le profil suivant. Donc, souvent, ce sont des gens qui restent derrière leur écran. C'est évidemment des gens à fuir, mais ils ne sont pas si faciles que ça à détecter dans un premier temps. Donc là aussi, c'est beaucoup, moi je pense, une question d'intuition. Évidemment, ne pas reprocher à quelqu'un s'il n'est pas disponible dans les 48 heures. Bon, évidemment, encore une fois, parce que c'est qu'un jour, à moins qu'il soit dans le fin fond de l'Asie pour un voyage professionnel et que vous ne pouvez pas le croiser au coin de la rue, il y a fort à parier encore une fois, qui le vous mène en bateau. Ce phénomène de rester derrière son écran, c'est un peu la rançon de l'illusion d'un choix quasiment infini. C'est-à-dire qu'on peut trop facilement se dire « Ouais, là, il y a un feeling qui commence, mais bon, je vais attendre, je vais voir si le suivant ou la suivante n'y aura pas un encore meilleur feeling. Et donc, finalement, on repose toujours à deux mains. » Oui, il y a quelque chose de très protecteur. On est dans une bulle. Il n'y a personne autour de vous. Vous êtes chez vous, tranquillement, sur votre canapé, avec votre téléphone, votre ordinateur. Personne vous voit, personne vous observe. Et quand je dis protecteur, c'est-à-dire que ça fait du bien, en fait, de savoir qu'il y a 122 profils qui s'intéressent à vous, qu'au 7 semaine, vous avez chaté avec 10 personnes et que vous avez récupéré 3 numéros de téléphone. Alors, évidemment, à la longue, vous n'en faites pas grand-chose à part un joli catalogue dans votre ordinateur. Mais dans les faits, il y a des gens à qui ça peut suffire. Oui, je comprends. Ça peut leur faire du bien à leur estime. Oui, et puis, après, c'est aussi la peur de se confronter au réel parce que le problème de l'échange qui s'étiole, c'est un classique d'Internet depuis des années, c'est qu'évidemment, on réinvente l'autre tel qu'on espère qu'il sera. C'est-à-dire qu'on s'accroche à des détails et on se dit « Ah, cette phrase m'a beaucoup plu. » Et donc, l'homme ou la femme devient très drôle alors qu'en fait, il a juste fait une remarque une fois un peu marrante et puis une fois arrivé un rendez-vous, en fait, il est très ennuyeux. On l'a réinventé selon ses attentes, ce qui fait que plus on va faire durer l'échange, plus on risque d'avoir un décalage entre ce qu'on a espéré et ce qui arrive. Oui, parce que quand on ne connaît que 5% de la personne ou 2% ou 1% et qu'on remplit le reste du blanc par un imaginaire fantasmé et idéalisé, on s'expose à des déceptions. Et c'est pour ça aussi qu'il faut aller relativement vite, aussi vite, je dirais, qu'on peut, dans la limite du raisonnable. Quand une fois, avec trouver le bon compromis. Oui. Et oui, ce bon compromis, tu nous as parlé tout à l'heure d'attendre que le feeling soit là. Alors, j'aime bien, chez Mordinkis, être très spécifique sur les choses. Quand est-ce que tu sens, Paula, que le feeling est là et que tu as envie d'aller plus loin ? Ça se manifeste comment ? Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Si je dois répondre en ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui écrit, donc évidemment, je suis sensible aux mots. Si, dès les premiers échanges, je vois qu'il y a une forme de répartie, de l'humour, une capacité à prendre du recul, la distance, ne pas être dans le premier degré, etc., s'il n'y a pas d'erreur fondamentale dans la suite de l'échange, à savoir, je ne sais pas, quelque chose de profondément vulgaire ou débile, je n'ai pas de raison de ne pas prolonger l'échange devant un café. Mais c'est vrai que c'est relativement rare d'avoir cette connexion. Alors après, il y a le feeling intermédiaire. Je pense que ça dépend de quel stade on est de la rencontre sur Internet. Moi, je suis une vieille routarde, donc j'ai moins de fraîcheur pour vous répondre. Mais si ça ne fait que deux, trois mois, je pense qu'on est souvent dans un feeling intermédiaire. Il y a le côté rédhibitoire, il y a le super feeling qui arrive de temps en temps, et puis il y a l'entre-deux où on se laisse porter, on se dit, je vais aller au rendez-vous, puis on verra bien ce que ça donne. Ça se tient. Écoute, merci Paula pour ton feedback, pour ton retour. Pour ceux qui voudraient te contacter ou aller plus loin, comment font-ils ? Aller plus loin, il faut voir. Ça dépendra des échanges. Il faut que je fasse attention. on traite d'un sujet particulier. Voilà. Mais vous pouvez m'écrire des poèmes, des chansons, des livres. Oui, après on verra selon l'infinité. Voilà, je n'ai qu'un moyen... Je crois que tu as fait trop de sites de rencontres, Paula. Tu vois toute la vie par ce prisme-là. Je suis obsédée. Il faut que tu prennes une retraite. Par le premier message. Ou du moins un break. Alors bon, vous ne me verrez pas de poème, tant pis. Je me contenterai d'un kikou, ça va. Voilà, sur ma page d'auteur Facebook, Paula Haddad. Ok, merci Paula. Merci Alex. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada